... Pendant que Christelle s'installe, je vous la présente en quelques mots. Christelle travaille à Marseille dans ce qu'il appelle l'Urmite, qui est un grand centre d'infectiologie et de microbiologie qui est dirigé par le professeur Didier Raoult et elle dirige son propre groupe, Pathovirome, qui, en fait, comme vous allez le voir, s'occupe de l'identification et de l'analyse fonctionnelle d'un certain nombre de virus jusqu'à présent inconnus. Donc, elle a fait sa thèse, d'ailleurs, en microbiologie marine. Elle a fait un post-doc intéressant, je ne savais pas ça, sur les stromatolites modernes. Ça a toujours fasciné les stromatolites, mais pour en trouver, il faut aller en Australie ou dans des coins complètement exotiques. D'accord, c'est un beau métier. C'est un beau métier. Ensuite, elle a complété son post-doc chez Didier, justement, au Raoult, où elle a travaillé sur ces virus géants qui ont été vraiment un changement à la fois scientifique, je dirais conceptuel dans la phylogénèse du vivant et en particulier des virus. Puis, donc, depuis maintenant, je ne sais plus quelle année, 2000 quelque chose, elle a son propre groupe. Elle est chargée de recherche de première classe au CNRS. Elle a eu plein de reconnaissances. Elle a eu d'ailleurs le prix Sanofi Pasteur des jeunes chercheurs il y a deux ans ? Déjà ? Bon, bref, le temps passe. Elle a eu un grand de l'ERC, ce qui, je le redis une fois de plus, est le bâton de maréchal du jeune scientifique maintenant. Et donc, bon, allez, je pense que j'ai tout dit et il vaut mieux t'écouter. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir accepté de venir. Donc, merci, Philippe, pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici, devant vous, et dans ce lieu qui est magnifique, qui est prestigieux, qui est chargé d'histoire. Et donc, faire un séminaire ici, c'est vraiment un honneur pour moi et merci encore de m'avoir invitée. Donc, aujourd'hui, c'est parfait, je vais vous parler de l'exploration du virus humain de la symbiose à la pathologie. Donc, il va y avoir certaines redondances avec le cours que vous a présenté, Philippe, mais bon, c'est peut-être pas plus mal. Et puis, après, à la fin, je vais plutôt partir sur la pathologie et donc vous présenter ce qu'on fait au laboratoire. Donc, je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille à l'ancienne unité Urmite qui maintenant s'appelle Mephi. Jeu de mots avec ce terme marseillais pour dire attention. et donc, je suis, mon équipe et moi-même travaillons au sein de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Et donc, nous travaillons sur la caractérisation du virus humain, mais pas que humain. Et je vous le présenterai aussi par la suite. Donc, tout d'abord, alors comment ça marche ? Ça ne marche pas. Bon. Ah, si, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Donc, tout d'abord, pourquoi travailler sur les virus ? Les flèches ne marchent pas. Non, la flèche. Ah, on ne peut pas passer les diapositives. Non, non. D'accord. Donc, Donc, en fait, finalement, je vous ai présenté ici quelques définitions, mais ces définitions cachent une grande diversité, une grande complexité. Et c'est ce que je vais vous présenter au cours de ce séminaire. Donc, les virus, on connaît tous les virus pathogènes qui causent une importante mortalité et une morbidité dans le monde. Et le mot même virus signifie poison, venin en latin. Ce sont des organismes qui sont petits, avec des exceptions. Et je vous parlerai un petit peu plus tard des virus géants qui sont infectieux, qui sont des parasites intracellulaires obligatoires et qui forcément dépendent d'un hôte pour se répliquer. Et comme ils n'ont pas toutes les ressources, en fait, pour une existence indépendante, on ne les classe pas dans le domaine du vivant. Et ils sont vraiment à la frontière de ce vivant. Ils ne sont pas intégrés dans l'arbre de la vie. Les virus n'y sont pas, bien qu'il y ait quelques articles qui essayent de les replacer. Donc, le virion, qui est donc la particule virale, consiste en un génome constitué d'acide nucléique qui est entouré par une capside qui peut être enveloppée par une couche lipidique qui est dérivée de l'hôte, une bicouche lipidique. Et enfin, les génomes viraux sont soit faits d'ARN, soit faits d'ADN. Et cet ADN ou cet ARN peut être simple brin, double brin, partiellement double brin. Et le génome peut être circulaire, linéaire ou bien segmenté. Donc là, il y a une grande diversité, à la fois en termes de morphologie, à la fois en termes de génome. Donc, pourquoi travailler sur les virus ? Alors, quand on regarde des observations en microscopie, ma fille aînée me dit « Ils sont magnifiques. C'est pour ça que tu travailles là-dessus. » Je dis « Oui, tu as raison. Ces virus sont magnifiques. » Mais il n'y a pas que ça, en fait. Les virus aussi sont l'entité la plus abondante dans les écosystèmes terrestres et aquatiques. Et il a été estimé qu'il y avait 10 puissance 31 virus sur Terre. Ils infectent des organismes des trois domaines du vivant. Donc, les archées, les bactéries et les eucaryotes. Et ici, vous voyez une image qui a été prise par microscopie à épifluorescence où on a pris un millilitre d'eau de mer que l'on a filtrée. Et sur ce filtre, on a fait agir un colorant des acides nucléiques et on a observé après au microscope. Et vous voyez que tous les petits points ici sont des particules virales, tandis que les gros points sont plutôt des bactéries ou des archées. Et c'est ces études de microscopie qui ont permis de dénombrer, en fait, les virus dans l'environnement. Et à partir de ces dénombrements, il a été établi qu'à partir d'un millilitre d'eau de mer, on pouvait trouver entre 10 puissance 6 et 10 puissance 8 virus. Donc là, ces abondances vont varier en fonction de si on se trouve dans un milieu oligotrophe ou un milieu eutrophe, proche des côtes et soumis à de nombreuses particules. Donc les virus, à côté de ça, sont abondants, mais ils impactent aussi le fonctionnement des écosystèmes. Ils ont deux mécanismes d'action, la lyse et la lysogénie, où là, ils vont pénétrer dans le génome de leur hôte et être latent. Et donc, à travers ces deux mécanismes, ils jouent un rôle fondamental sur, évidemment, les taux de croissance microbienne, le recyclage des nutriments, en ayant une activité de prédation sur des organismes, ils vont libérer de la matière organique qui va pouvoir être recyclée. Donc, ils vont agir sur tous les grands cycles biogéochimiques sur Terre. Ils vont aussi pouvoir agir au niveau des échanges génétiques quand ils vont s'intégrer au sein de l'hôte et donc au niveau de la diversité, de l'adaptation et de l'évolution de leur hôte. Chez l'homme, puisque là, on va s'intéresser au virum humain, donc, il a été estimé qu'il y avait 100 fois plus de virus que de nos propres cellules dans le corps humain et donc 10 puissance 13 à peu près cellules humaines, 10 puissance 14 bactéries et 10 puissance 15 particules virales. Donc, forcément, ces abondances diffèrent en fonction du site anatomique qui va être investigué, mais le nombre de frivirions, donc de particules virales, va varier de 10 puissance 9 particules pour les sites qui sont barrières, donc comme l'intestin, l'oropharynx ou la peau, à 10 puissance 7 et 10 puissance 5 particules pour les urines et pour le sang respectivement. et enfin, donc toute cette microflore est appelée le virum humain. Donc là, c'est ce que vous avez expliqué, Philippe. Donc, le virum humain, il est défini comme le répertoire de tous les virus qui vont être trouvés à la surface et à l'intérieur de notre corps. Et cela inclut bien évidemment donc les virus qui causent des infections aigües, des infections latentes ou chroniques, symptomatiques et asymptomatiques. Donc, si on va un petit peu plus dans le détail de ce virum, vous avez donc les virus qui causent les infections aigües. Donc là, on est en épidémie, je vous ai mis la grippe et le virus Ebola. Les virus qui causent des infections persistantes ou latentes. Et donc, ici, vous voyez cette fameuse image de Virgin, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais qui montre en fait l'estimation du nombre d'individus infectés par ces différents virus, donc les rétrovirus endogènes, les anélovirus, herpès virus 7, 6, etc. Et il a été estimé par ailleurs que chaque individu portait 8 à 10 virus de façon chronique. Donc, nous avons tous 8 à 10 virus que nous portons en étant asymptomatiques. Ce virus humain contient aussi les rétrovirus endogènes. Donc, Philippe Sansonetti vous en a parlé. Ces rétrovirus endogènes sont le fondement même de notre nature. Donc, ils font partie de notre génome. 8 % de notre génome au minimum est constitué de virus. Et ici, c'est un arbre qui date maintenant un petit peu, mais qui représente les différentes classes de rétrovirus endogènes. Et il faut savoir donc que ces virus, comme vous l'a expliqué et Philippe, sont à la base même de notre existence au final, puisqu'ils sont à l'origine de la morphogénèse, par exemple, placentaire. Et enfin, la plus grande partie au final de notre virum, et je vais vous en parler, insister un petit peu là-dessus aussi, est constituée de bactériophages. Donc, ce sont les virus qui vont infecter des bactéries ou alors de virus d'archés qui vont infecter des archés qui nous colonisent. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils avaient deux mécanismes d'action. Et à travers la lyse, ces bactériophages vont pouvoir créer une dysbiose s'ils s'attaquent à une souche qui est bénéfique pour l'homme. Et au contraire, ils peuvent maintenir l'homéostasie chez l'homme en tuant de potentiels pathogènes qui rentrent ou de pathogènes opportunistes. à travers un mécanisme de l'isogénie, donc on dit que le phage va être tempéré, ils peuvent changer le phénotype de l'hôte microbien, ils peuvent augmenter sa pathogénicité, apporter des facteurs de virulence, augmenter sa résistance aux antibiotiques et apporter de nouvelles capacités métaboliques. Dans l'eau de mer, il a été montré que certaines bactéries marines, des cyanobactéries, en fait, avaient des capacités qui étaient améliorées par les phages pour capter, enfin, pour leur métabolisme, en fait, et tout ça avait été apporté par les phages. Donc, ici, je vous montre donc un corps humain et ce corps humain, c'est un composite d'écosystèmes qui sont hautement hétérogènes et, en voie de conséquence, les communautés virales qui vont coloniser ces sites vont différer à la fois en termes d'abondance et de composition. Ici, vous avez un exemple de ce qui a pu être détecté dans le corps humain chez des personnes qui étaient asymptomatiques à la fois par des analyses de métagénomiques et des analyses de biologie moléculaire. Et les analyses de métagénomiques, les analyses de biologie moléculaire, ce sont toutes des avancées technologiques qui ont permis ces grandes découvertes en virologie. Et la virologie, en fait, s'est reposée sur de grandes, grandes avancées dès les années 40 avec la microscopie électronique qui a permis, en fait, de visualiser des particules virales, d'élucider l'ultrastructure et les localisations des virus au niveau cellulaire ou au niveau tissulaire. Dans les années 50, la culture cellulaire a permis l'isolement et la production de virions et d'étudier les mécanismes d'infection et aussi de réaliser des modèles expérimentaux d'infection. Dès les années 80, avec l'essor de la biologie moléculaire, nous avons pu détecter de nouveaux virus ou des variants et, aussi très important, quantifier les charges virales, savoir combien vous aviez de virus qui vous infectaient. Et cette technique de biologie moléculaire qui repose sur la PCR, la réaction d'amplification en chaîne, non, PCR, PCR, Polymerase Chain Reaction, je connais en anglais, désolée, est devenu un gold standard. c'est vraiment la technique que l'on utilise de base dans un laboratoire de diagnostic clinique, à côté de la sérologie aussi. Et ce que je voulais vous montrer ici, en fait, c'est que, malgré tout, ces techniques ont été des révolutions dans le domaine de la virologie, mais elles ont aussi des limites. Donc, par exemple, au niveau cellulaire, et Philippe a bien insisté là-dessus, de nombreux virus, on n'arrive pas à les cultiver, en fait, dans les conditions que nous avons de laboratoire. On n'a pas le bon modèle cellulaire ou on n'a pas vraiment les bonnes conditions pour isoler ces virus. Au niveau de la sérologie, il y a, en fait, des faibles réactivités croisées et une grande diversité antigénique, c'est-à-dire que les virus sont très divergents et en raison de cette faible réactivité croisée, les études sérologiques, dans certains cas, ne marchent pas. Et enfin, au niveau moléculaire, comme vous l'a expliqué le professeur Sansonetti, les bactéries ont un gène qui est conservé, donc, chez toutes les bactéries, qui présente des zones conservées qui peuvent être utilisées pour désigner des amorces, et un intérieur variable qui va pouvoir, qui est variable en fonction de l'espèce bactérienne. Et vous allez me dire, mais les virus, ils ont à peu près tous, avec quelques exceptions, une capside, ou en tout cas, un gène de capside identifié. Donc, oui, en effet, mais ce gène est tellement divergent entre les familles genre viraux qu'on ne peut pas, en fait, dessiner des amorces qui soient communes à tous ces virus. Donc, on ne peut pas utiliser cette technique d'ampliquant pour aller regarder la diversité taxonomique de ces virus. Donc, on est obligé de passer par une autre technique, et je vais vous développer un petit peu après ce qu'est cette autre technique. Donc, finalement, ces techniques de découverte de virus et de caractérisation de virus, elles sont ciblées, et on a besoin de savoir ce qu'on cherche. On a donc, si on prend cette image, au final, un appât particulier pour aller rechercher un poisson particulier. Et quand on prend la métagénomique, la métagénomique n'est pas ciblée, on lance un filet et on ramène tout ce qu'il y a dans ce filet. Pas forcément ce qui nous intéresse. Et donc, c'est là qu'après, la bioinformatique vient pour faire le tri entre les différentes séquences que nous avons obtenues à l'issue du séquençage. mais elle est un peu moins biaisée puisqu'elle n'est pas ciblée. Donc, la métagénomique virale va consister dans le séquençage de l'ensemble des acides nucléiques qui sont obtenus à partir d'un échantillon. Donc, elle est indépendante de la culture et ces séquences seront ensuite analysées par des outils de bioinformatique. Et donc, la métagénomique virale a bénéficié, finalement, de l'essor dès le milieu des années 2000, des outils de séquençage de nouvelle génération et a permis, à ce moment-là, de faire des méta-analyses, d'étudier les virus à l'échelle de la communauté, d'étudier sa composition, sa structure, sa fonction, sa diversité. Et aussi, donc ça, c'est des analyses de diversité, faire du pathogène discovery, essayer de découvrir de nouveaux pathogènes dans un contexte pathologique. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans cette diapositive pour vous expliquer comment, concrètement, on fait un virum à partir d'un échantillon. Donc tout d'abord, on se pose la question de l'échantillonnage. Est-ce qu'on va faire un échantillonnage géographique dans tel ou tel endroit et telle ou telle population ou un échantillonnage anatomique ? On peut, par exemple, faire un échantillonnage de sel ou alors de salive, etc., etc., de peau, d'un écouvillon cutané. Et ensuite, soit, comme vous l'a expliqué Philippe Sanzonetti, on prend et on séquence. Alors pour ça, il faut avoir une capacité de séquençage assez importante. Ou alors, pour pouvoir, finalement, se focaliser sur les virus, on va utiliser des protocoles qui sont basés sur la centrifugation, sur la filtration, mais on va se biaiser un petit peu. Forcément, si on filtre à 0,22 microns, tout ce qu'on obtient en dessous sont à peu près des virus ou des très petites bactéries, mais les virus géants, les virus filamenteux, etc., les virus agrégés ne vont pas pouvoir passer ce filtre et on va les rater. Donc, il faut, c'est un petit peu, au final, la peste et le choléra. Donc, soit on séquence tout, mais on a de tout. Et quand on est dans une biopsie humaine, mais on a beaucoup d'humains, et donc on a très peu de virus, de séquences virales, soit on essaye d'avoir un protocole qui est un petit peu plus raffiné et au risque de biaiser et de passer à côté de quelque chose d'important. Donc, après cet enrichissement, je vous parlerai à la fin de nouvelles techniques d'enrichissement, de capture ou de déplétion qu'on est en train d'essayer de développer au laboratoire. Mais donc, après cet enrichissement, on va extraire les acides nucléiques et vous verrez, je vais vous le montrer après, que beaucoup d'études ont porté sur des virus ADN, un peu moins, voire beaucoup moins sur des virus ARN. Donc là, pareil, il va falloir aussi améliorer en fait et augmenter le nombre d'études sur les virus ARN qui sont des... de nombreux pathogènes humains sont des virus ARN. Donc, on extrait les acides nucléiques ADN, ARN, on fait des banques ADN ou ARN et on les séquence sur ce qu'on appelle un séquençage de nouvelle génération. Donc, il y en existe de différentes compagnies qui ont des débits, des outputs différents, alors en termes de couverture, en termes de longueur de séquence. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité de séquences que l'on obtient à l'issue de séquençage augmente et ils essayent aussi d'augmenter les tailles des séquences que l'on obtient. Donc, au final, on se retrouve avec des millions, des milliards de séquences à l'issue du séquençage et puis, il faut travailler toutes ces petites séquences que l'on obtient pour les trier et savoir quelle est la séquence humaine, quelle est la séquence qui va être affiliée ou proche d'une bactérie et quelle est la séquence qui présente des similarités avec un virus qui est connu. Donc, au niveau des analyses, on va assembler toutes ces petites séquences pour essayer de reconstruire des fragments plus longs et pourquoi pas reconstruire des génomes de virus, de bactéries. Au niveau de ces génomes, on va ensuite essayer de retrouver les cadres ouverts de lecture qui vont coder pour des protéines et on va traduire en fait ces séquences en séquences protéiques. On va les comparer à des bases de données et à ce moment-là, la base de données va nous renvoyer un hit en nous disant ben oui, ça, ça match avec telle identité, tel e-value, avec tel virus connu, rentré déjà dans les bases de données. Donc ça, c'est très bien quand le virus est dans la base de données. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de virus dans la base de données, dans les bases de données et qu'on est souvent confronté quand on fait un métagénome comme ça viral à une phrase qui est devenue un classique du genre « no hit found ». C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Notre séquence, elle existe, elle code probablement pour quelque chose d'inconnu à l'heure actuelle. Donc ensuite, ce que l'on peut faire, c'est du reséquençage de génome ou de la complétion de génome. On peut regarder ensuite l'organisation génomique. Donc comment est-ce que ce génome est circulaire, est-ce qu'il est linéaire, est-ce qu'il a où se situe la protéine, le gène qui code pour la protéine de capside, etc. On peut prendre justement ce gène qui code pour la protéine de capside et s'en servir pour faire des alignements avec les séquences qu'ils ont présentes dans les bases de données et refaire des arbres phylogénétiques et des classifications. Enfin, on peut, à partir de données de séquençage au débit et de métagénomes virales, faire de l'épidémiologie, donc des PCR et de la détection par microarrêt en enrichissant les microarrêts avec ces nouvelles séquences que nous avons découvertes. On peut étudier aussi la réplication virale et l'expression des protéines. quand le virus n'est pas isolé, quand il n'est pas cultivable ou cultivé, ce que l'on peut faire et ce qu'on est en train de développer au laboratoire, qui est déjà connu, mais ce que l'on fait, c'est de produire des protéines recombinantes dans des vecteurs d'expression et que l'on va mettre dans un système bactérien ou un système de levure et après se servir en fait de ces protéines qui sont produites, de ces protéines virales qui sont produites dans des vecteurs comme antigènes pour faire du screening dans la population. On peut faire aussi de la détection in situ. Pour ça, on va utiliser les séquences que l'on a reconstruites ici pour construire des sondes et avec ces sondes, aller faire du marquage in situ sur des tissus, par exemple pathologiques, pour aller voir quel est le compartiment cellulaire de ce virus ou le compartiment tissulaire et si on le détecte bien dans l'échantillon que l'on a étudié. On peut aussi faire des études de prévalence et d'association avec la pathologie pour essayer de montrer le caractère, le lien qui existe entre le virus détecté et la pathologie que l'on étudie. Donc la diapo d'après, au final, c'est la grande tristesse que nous avons. C'est que vous voyez ici, donc depuis l'avènement des NGS en 2005, l'augmentation exponentielle du nombre d'études publiées sur le microbiome et encore, j'ai coupé l'échelle parce que ça ne rentrait pas et vous voyez ici le virum. Donc ça décolle un petit peu, un petit peu, on doit être à 100 à peu près. Et donc finalement, les études qui portent sur les virus, les virums, sont vraiment la part négligée du microbiome et donc ça limite aussi les résultats que je peux vous présenter parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est en conséquence de ce faible nombre d'études. Voici finalement notre virum. Donc ça, c'est vraiment l'image d'épinal qu'on reçoit à chaque fois, l'iceberg. Mais finalement, c'est assez parlant. Mais voici le virum humain. Voici ce que l'on connaît, donc la partie qui est émergée. et voici ce qui reste encore probablement à découvrir. Donc une grande partie en fait de notre propre écologie et reste une terre inconnue. Donc nous sommes constamment en contact avec des virus, donc à la fois à travers l'air que nous respirons, à travers les aliments que nous consommons, à travers les contacts que nous avons avec les animaux, avec les autres humains. Et ces virus vont donc influencer notre santé, soit directement, soit indirectement en ayant une action par prédation donc sur notre microbiome. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter là, maintenant. ces interactions vont au-delà du simple parasitisme. Elles peuvent être positives, neutres, négatives, à la fois en fonction du site anatomique, mais aussi en fonction de facteurs de lot, facteurs humains, facteurs génétiques, et aussi de la présence d'autres virus et d'autres microbes. Je vais vous présenter ça dans un compartiment bien particulier. Je ne vais pas faire chaque site anatomique parce que ça serait trop long. Je vais vous présenter ces interactions au sein du compartiment sanguin. Je l'ai appelé « Inside the human virum » « The good, the bad and the neutral » l'exemple du compartiment sanguin. Pourquoi le compartiment sanguin ? Il est essentiel de connaître le virum de ce compartiment, à la fois pour la sécurité des produits dérivés du sang qui peuvent être utilisés pour des transfusions sanguines, pour des transfusions. Et actuellement, le screening qui est fait, donc il est fait pour HIV1, HIV2, HTLV1, HTLV2, l'hépatite C, l'hépatite B, le West Nile virus, EZ-K, et encore, je ne suis pas sûre, en France, aux États-Unis, oui. Et étudier ce virum peut-être aussi, est aussi essentiel pour la surveillance et pour l'identification de pathogènes émergents. Donc, dès 2005, alors là, c'est une étude qui a été publiée par Maya Breitbart et Forrest Rower, Forrest est vraiment, il est aussi mon ancien directeur de post-doc, mais c'est un pionnier de la métagénomique virale. Donc, dans ces cas-là, ils n'ont pas utilisé de séquençage de nouvelle génération parce que ça venait de sortir et donc, ce n'était pas encore appliqué. Ils ont fait du séquençage sangueur classique à partir d'une banque de clones, mais ils ont fait quand même de la métagénomique puisqu'ils ont collecté l'ensemble des particules virales du sang à partir d'un pool de 50 donneurs de sang. il y avait trois banques, une banque de 20 et deux banques de 15. Et donc, ils ont purifié ces particules virales en utilisant des centrifugations, des gradients de densité. Ils ont extrait les ADN et ils ont cloné ces ADN dans un vecteur. Ils l'ont séquencé. Donc, ils ont obtenu 22 séquences. Ils ont découvert de nouveaux amylovirus, donc de nouveaux génotypes, ici. Ils ont découvert aussi la présence de séquences qui avaient des similarités donc avec le virus de la varicelle et d'autres virus eucaryotes qui avaient des similarités avec des virus parfois un petit peu exotiques, donc qui ne sont probablement pas des virus de ces espèces-là. Quand on... des copoxvirus, donc ce n'est probablement pas un poxvirus de vache ni héliotis zéavirus. C'est probablement un nouveau virus humain, mais le plus proche dans la base de données était ce virus-là. Et ils ont aussi détecté la présence de séquences qui présentaient des similarités avec des bactériophages. Donc, vous voyez ici bactériophages phi 36-26, EJ1 et le chlamydia. ça, c'était en 2005, 22 séquences à partir d'une banque de 50 donneurs de sang. Donc là, la machine est en route, les Américains ont sorti l'artillerie lourde et en 2017, on a eu cet article qui est sorti dans Plos Pathogen qui a fait le virum humain, ADN toujours, à partir de 8000 humains et plus précisément à partir de 8 240 individus. Bon, ils n'ont pas fait cette étude spécifiquement pour faire le virum, mais ils ont utilisé des données, en fait, qui avaient été publiées par Craig Venter qui étaient des données de séquençage de 10 000 génomes humains. Donc, en fait, Craig Venter avait pris le sang de 10 000 personnes différentes d'âge qui variait de 2 mois à 102 ans, de différentes ethnies, la grande majorité était asymptomatique, non pathologique, si certains avaient des pathologies et donc avaient séquencé leur génome. donc c'était du sang total et Delworth s'est basé là-dessus, l'équipe de Delworth et de Venter se sont basés là-dessus pour aller regarder ce qu'ils pouvaient trouver dans ces séquences qui a présenté des similarités avec des virus. Donc, ils sont partis d'un pétabyte de données de séquençage, c'est vraiment monstrueux, c'est énorme, je ne sais même pas quel cluster ils ont pu utiliser pour analyser ces datas, ces 10 puissance 15 bytes. À partir de ces séquences, 5% ne correspondaient pas à de l'ADN humain. Donc là déjà, on enlève 95% de ces séquences qui sont de l'ADN humain. Et parmi ces 5%, 0,01% présentaient des similarités avec des séquences virales. donc, ils ont identifié des 94 virus ADN différents et parmi ces 94 virus, 19 étaient des virus humains. Et donc, ils se sont focalisés sur ces 19 virus. Et ils ont pu à partir, je vais vous les montrer d'ailleurs, parce que là, ce n'est pas très visible. Donc ici, vous avez les 94 virus et les 8240 individus. Donc, les 19 virus humains sont ici et sont principalement constitués d'herpès virus. Donc, il y avait 0,1 à 20% de ces 8000 individus qui présentaient des séquences d'herpès virus dans leur sang. Donc, c'était du cytomégalovirus, Epstein-Barr-virus, herpès simplex et HHV6, 7 et 8. Il y avait aussi d'autres virus humains. Donc, il y avait tous une prévalence inférieure à 1% de ces 8000 individus. Donc, des papillomavirus, parvovirus, poliomas, adénos, HIV et HTLV. Et donc, ce qu'ils ont montré à partir de ces 19 virus, c'est qu'il y avait une plus grande prévalence de virus circulant chez les hommes que chez les femmes. Donc, probablement dû à des différences dans les réponses immunes, innées et adaptatives. Et également, une plus grande prévalence, c'est des charges virales pour certains virus qui ont été quantifiés, qui étaient plus importantes chez les groupes les plus jeunes. Ce que l'on voit, en fait, ici, c'est qu'une grande partie de ces virus sont des virus qui provoquent des infections persistantes. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous en avez, Philippe, vous en a bien parlé tout à l'heure. Mais donc, ce fameux article de Virgin, de Skip Virgin, donc, en 2009 dans celle où il redéfinit l'infection chronique virale. Et donc, ces infections persistantes sont un processus qui est dynamique, en équilibre dynamique et métastable. Donc, ici, vous avez le virus, son acide nucléique et l'estimation du pourcentage d'humains infectés, le site de persistance, les exemples d'infections aiguës que ces virus causent. Alors, ce tableau, je l'ai coupé. Il fait trois pages, en fait, et je n'ai pris que la première partie de la première page. Et, durant l'infection chronique, donc, l'humain contrôle, en fait, cette infection. Dans certains cas, il peut y avoir des réactivations qui peuvent conduire, par exemple, à des zonas dans le cadre du virus de la varicelle ou alors à des lymphomes. Mais souvent, les conséquences de ces réactivations sont inconnues. Et chez l'immunodéprimé, par contre, ces réactivations sont plus fréquentes et sont plus souvent pathologiques. Donc, ça, c'est le côté bad, en fait, quand je vous ai mis the bad, the good and the neutral, c'est le côté bad des infections persistantes. Donc, les infections, le côté good, bon, il reste souvent à découvrir pour la grande majorité de ces virus. Mais là, donc, je vais passer relativement rapidement parce que je pense que je ne vais pas avoir le temps sinon et en plus, vous l'avez fait. Donc, elles peuvent améliorer la santé indirectement par élimination d'autres patrogènes à travers l'immunité croisée. Et donc, vous avez vu ça avec les modèles murins de BV et de CMV sur l'hystéria monocytogénèse et Yersinia pestis. Donc, Philippe Sansonetti vous l'a montré. Mais également, il peut y avoir une interférence directe, donc par interférence virale et diminution de la réplication virale. Et vous aviez vu ça avec la co-infection HIV avec le Pegivirus humain, donc HPGV. Donc, il a été renommé récemment, mais aussi appelé GBVC, hépatite G, il y a eu plusieurs noms. Donc, il va probablement encore changer. Et je vais passer à un deuxième compartiment que vous aviez vu un petit peu aussi déjà qui était au niveau des annélovirus qui représentait ici 9% des 8000 individus, enfin, qui était détecté chez 9% des 8000 individus qui avaient été, dont le génome avait été séquencé. Donc, ce sont des petits virus. Les trois groupes, en fait, qui ont été caractérisés à ce jour, les TTV en 97, TTMV en 2000 et TTMDV en 2007. Et donc, ces virus ne sont pas cultivés, peuvent être transmis par transfusion ou par contact échange materno-maternel. et leur prévalence chez l'humain est extrêmement élevée. Ils ont un degré de diversité génétique qui est très important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va séquencer un métagénome à partir du sang, un métagénome viral à partir du sang, on va trouver de nouveaux TTV. Il y a une variation génétique qui est extrêmement élevée chez l'humain. Leur rôle dans la physiologie et dans la pathologie n'est pas très clair. Au départ, ils étaient suspectés d'être à l'origine de certaines hépatites. Maintenant, ils sont plutôt considérés comme non pathogènes, comme commençaux. Et il y a certaines études récentes qui ont montré qu'ils pourraient être des biomarqueurs d'immunocompétences. En effet, ils ont montré que les charges virales en anélovirus dans le sang étaient associées avec l'immunosuppression chez des receveurs d'organes et chez des patients avec HIV. C'est-à-dire que les patients immunodéprimés avaient des charges de TTV qui étaient beaucoup plus importantes que les patients immunocompétents. Dans l'intestin, des séquences, enfin dans le contenu intestinal, des séquences qui proche d'anélovirus piquent à la première année de la vie chez l'enfant et après, elles diminuent. Les charges virales diminuent et ça va toujours dans le même sens mais l'hypothèse qui a été posée, c'est que ça corrélerait avec l'intervalle entre la protection maternelle, en fait, la protection par les IgG maternelles et le développement du propre système immunitaire de l'enfant. Et enfin, là c'est vraiment une étude toute récente que j'ai trouvée qui pourrait être utilisée pour prédire le devenir après la transplantation. C'est-à-dire que ça a été fait chez des populations pédiatriques d'enfants transplantés des poumons et ils ont montré que les enfants qui présentaient des charges faibles d'anélovirus avaient un pronostic plus défavorable. Donc en fait, il faudrait qu'ils soient vraiment immunodéprimés pour que le pronostic soit plus meilleure. Et maintenant, je vais vous montrer toute cette partie que les auteurs ont considéré comme étant une contamination de réactifs ou de l'environnement. Donc, oui, c'est possible, bien qu'ils aient fait, qu'ils aient utilisé tous les protocoles et tous les contrôles de contamination. Mais je me dis, et si ce n'était pas une contamination ? Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Donc, tout d'abord, ces virus, ces autres virus d'eucaryotes, infectant les eucaryotes, ils ont trouvé au sein de ces autres virus des séquences qui étaient proches de séquences de virus géants qui appartenaient à quatre genres. Le premier, ils ont trouvé des séquences de mollivirus chez huit individus, chlorovirus chez trois individus et marseille virus chez deux individus et mimivirus chez un individu. Donc, qu'est-ce que sont ces virus géants ? Donc, ces virus géants, ce sont des virus avec des tailles de bactéries. Vous voyez ici la taille en nanomètres. Donc là, on est de l'ordre de 1,5 micron. Donc, le pitot virus, le plus gros virus découvert à ce jour, fait un diamètre de particules de 1,5 micron. Et le génome le plus grand du virus géant séquencé à ce jour est celui de Pandora virus qui fait 2,5 millions de paires de bases. Il faut savoir que les riquets de scie, par exemple, qui sont des pathogènes intracellulaires, ont un génome qui fait à peu près 1 million de bases, de paires de bases. Et là, on est à 2,5 millions de paires de bases. Donc, en bleu foncé sont les virus qui ont été isolés à partir de protozoaires, plus précisément à partir d'amibes. Et donc, vous avez ici les pitot, Pandora virus, mimivirus, molivirus, marseille virus et faustovirus. Et donc, en 2013, nous avions réalisé un virum à partir de donneurs de sang et nous avions détecté 2,5 % des séquences virales qui étaient proches d'un nouveau virus, proche de marseille virus que nous avions appelé le giant blood marseille virus. Et pour un donneur parmi les 10, nous avions identifié dans le sang de l'ADN viral, donc par NGS, puis par PCR, des protéines virales par western blood en deux dimensions. Nous avions visualisé des particules virales avec une taille compatible avec celle de marseille virus par microscopie électronique et mise en évidence aussi la présence d'anticorps anti-marseille virus par ELISA. Nous avions reconstitué le génome de ce marseille virus, nouveau marseille virus détecté dans le sang. Et nous avions montré qu'il était capable aussi d'infecter des lymphocytes T humains, donc qu'il était capable de pénétrer. Nous n'avions pas eu de production et nous n'avions pas observé d'effets cytopathiques que l'on observe classiquement. Nous avions ensuite voulu tester la population générale. Donc nous avions fait des PCR et des dosages ELISA sur 196 individus, 174 donneurs de sang et 22 patientes à la cémique. et nous avions montré alors ne regardez pas tout ce tableau mais juste la conclusion que donc sa prévalence sérologique et moléculaire chez les patients à la cémie qui était plus élevée que celle de la population générale suggérait une transmission sanguine. Et quand nous avions fait cette analyse de sérologie, nous avions utilisé comme contrôle des CERA qui venait d'enfants de 6 à 12 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient plus sous l'influence des anticorps maternels et nous suspections à tort qu'ils n'avaient jamais été en contact avec ce virus. Donc sur les 10 enfants contrôle que nous avions utilisé, 1, présentait des titres très élevés d'IGM et d'IGG. Donc là, c'était en janvier 2012 et nous avions testé le sang et il était positif par PCR avec une mutation au niveau de la séquence. Donc c'était encore un virus qui était différent. Donc nous avions levé l'anonymat de cet enfant pour savoir pourquoi il avait été hospitalisé. C'est un enfant de 11 mois qui avait été hospitalisé en 2012 à Marseille qui présentait une adénopathie d'éthiologie inconnue. Son médical record montrait une réaction exacerbée à la vaccination au BCG. Toutes les PCR 16S ciblant les bactéries étaient négatives, les cultures étaient négatives et les sérologies et les PCR HIV, EBV, CMV étaient négatives. Donc nous avions pu récupérer de la biopsie ganglionnaire qui avait été suite à l'exérèse et nous avions fait de l'hybridation in situ en utilisant des sondes spécifiques de ce Marseille virus et des anticorps anti-Marseille virus. Et vous voyez ici, donc ici en vert c'est la sonde, ici en rouge c'est l'anticorps et en bleu c'est le marquage des noyaux cellulaires. Il y a une colocalisation également en immunohistochimie avec des anticorps anti-Marseille virus. On observe un signal sur la biopsie ganglionnaire. Donc nous avions fait revenir à l'époque cet enfant pour lui faire une petite prise de sang et en mars 2016 la PCR était négative et vous voyez ici donc que les titres à la fois d'IgG, d'IgM avaient diminué et d'IgG étaient restés stables en 2013. Suite à ça au laboratoire a été instauré un diagnostic dans le diagnostic en fait de tout ganglion que nous recevions une PCR Marseille virus au cas où et sur 300 ganglions qui ont été testés un donc c'est pas beaucoup et sorti positif. Il est sorti positif c'était le cas d'une femme de 30 ans qui vit à Marseille qui avait été admise à l'hôpital en mai 2014 pour une toux avec une histoire de lymphadénopathie depuis un an. L'examination clinique a montré en fait une lymphadénite. Les tests sérologiques étaient négatifs excepté une immunité ancienne sur BV et l'examination pathologique a montré en fait des cellules de Ritz-Steinberg en fait en gros elle avait un lymphome de Hodgkin. Et donc suite à l'exérèse des ganglions donc la PCR était diagnostic positif PCR positif au laboratoire et cela a été confirmé par la suite par immunohistochimie par aussi hybridation in situ et par visualisation de particules virales dans le tissu par microscopie électronique. Donc la patiente a suivi un traitement de chimiothérapie standard a été en rémission et a été retourné chez elle. Donc finalement ces virus géants chez l'homme on se pose des questions parce que voici en fait les cas où des virus géants ont pu être détectés chez l'homme donc vous avez en noir ici des mimivirus en marron des pandora virus en gris des marseille virus les différentes techniques hybridation in situ immunohistochimie sérologie co-culture isolement par PCR on voit que des virus géants ont pu être détectés ou isolés ou visualisés dans différents sites anatomiques chez l'homme à la fois en condition pathologique ici en rouge et en condition physiologique en vert et également dans les études de métagénomique des séquences proches de virus géants ont été détectées dans différents sites à partir de différents sites anatomiques chez l'homme et une étude récente je ne vais pas vous la montrer parce que je n'ai pas le temps en fait mais bon c'était assez sympa je vais juste passer au dernier compartiment donc qui est toujours considéré comme une contamination et là ça pose aussi des questions qui est le compartiment des phages des séquences appartenant c'est finalement le plus gros compartiment qui a été détecté dans cette étude 52 phages différents des phages d'antérobactéries de Burkholderia et Chericha qui étaient très hautement prévalents et détectés dans 2 à 11% des 8000 individus qui ont été échantillonnés dans le sang et donc ce qu'il faut savoir c'est que les phages les séquences de phages sont toujours 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 détectés dans les études de métagénomique virale les gens ne s'y intéressent pas trop souvent en disant c'est une contamination et ils sont aussi détectés par biologie moléculaire par PCR vous pouvez faire certaines il y a certaines études qui ont été publiées qui ont détecté la présence d'ADN de phages dans le sang par biologie moléculaire donc le réservoir le plus grand de phages chez l'homme c'est l'intestin et il y a des études qui ont montré que les phages étaient significativement enrichis à la surface de la muqueuse intestinale donc comment ces phages pourraient rentrer dans le compartiment systémique il y a des mécanismes qui ont été proposés donc à travers une brèche cellulaire les phages pénètrent directement ce qu'on appelle le leaky gut par un mécanisme de cheval de 3 donc une bactérie va pénétrer dans une cellule et cette bactérie étant elle-même infectée par un phage le phage va rentrer en utilisant la bactérie par une endocytose médiée par des récepteurs c'est ce qui est utilisé dans le cadre des phages display dans le phage display c'est de l'ingénierie des protéines ou sinon dernier par des mécanismes cellulaires non spécifiques de transcytose et le mois dernier un article a été publié montrant qu'il y existait un transport du pôle apical au pôle basal donc ici ils avaient mis des phages ici des cellules épithéliales et ils avaient quantifié les phages ici et ici donc un transport du pôle apical au pôle basal pour tous les phages qu'ils ont testés et dans divers modèles cellulaires ils ont montré qu'il y avait environ 0,1% de l'ensemble des phages de la quantité totale des phages qui avaient un mécanisme de transcytose sur une période de deux heures et estimait qu'au total chez l'humain il y aurait 31 milliards de phages qui feraient cette transcytose par jour donc 31 milliards de phages qui pénètreraient dans le compartiment systémique par jour donc quel serait le rôle et les conséquences de ce flot continu de phages à travers de l'intestin vers le sang vers la lymphe vers les organes donc il a été proposé que cela constituerait un système large très large de protection contre toute invasion de bactéries opportunistes ces phages seraient en fait des petits contrôleurs qui circuleraient et à la moindre invasion invasion de bactéries pathogènes pourrait être détectée c'est un réservoir en fait de variants pour détecter les bactéries pathogènes ce flux continu aussi pourrait permettre une tolérance immunologique au long terme et notamment cela a été montré à travers des interactions avec les cellules T régulatrices et avec une diminution des réponses immunes spécifiques et non spécifiques et enfin et ça c'est l'idée qui ressort de ça finalement cela a déjà été montré in vitro il pouvait y avoir du transfert horizontal de gènes entre les phages et les eucaryotes et l'humain également de la transcription et de la traduction de matériel génétique de phages par le génome eucaryote et cet ensemble ce réservoir finalement de gènes dans notre propre corps à l'instar du microbiome où on a dit que c'était notre deuxième génome ce virome pourrait constituer notre troisième génome donc au final toutes ces interactions de la symbiose à la pathologie sont relativement complexes dans le corps humain de la résidence des virus résidents aux virus qui sont transitoires donc au niveau de la persistance et au niveau des symbioses des virus qui pourraient être mutualistes aux virus pathogènes et c'est pas uniquement dans le compartiment sanguin que ces interactions existent elles existent au niveau de tous les compartiments qui ont été investigués à l'heure actuelle donc ça ça a été publié très récemment dans The Scientist il y a deux ans dans The Scientist par Eric Delward sur le virome humain en montrant le caractère pathogène et ou commensal de différentes familles virales ainsi que leur diversité génétique et on voit que tous sont qualifiés de commensaux tous sont qualifiés quasiment à quelques exceptions près à part les anélovirus et les picobirnavirus de pathogènes donc je vous ai montré ça parce que c'était et finalement ça les scientifiques sont juste au début dans la compréhension de comment ces virus peuvent aider à la physiologie ou comment ils peuvent devenir dans certains cas pathogènes donc là je pense que il y a encore de nombreux challenges méthodologiques que nous devons relever notamment au niveau du partitioning donc enrichir la fraction virale et enlever les contaminations de l'hôte donc je vous l'ai dit au laboratoire nous développons des systèmes de capture des acides nucléiques de l'hôte avec des banques qui contiennent de la biotine et qui vont être capturées avec des billes cotées à la streptavidine on va enlever les acides nucléiques humains et séquencer que la fraction qui reste ou alors au contraire on va utiliser des banques spécifiques à certains virus pour aller enrichir les séquences de ce virus que l'on peut rechercher il faut développer les protocoles qui ciblent les virus ARN les outils informatiques pour essayer de traiter toutes ces séquences inconnues au final qui représentent plus de 70% des séquences que l'on obtient ce sont des séquences inconnues c'est cette dark matter cette matière noire où les découvertes restent encore à faire et améliorer les technologies de séquençage vous avez peut-être entendu parler du mignon pas le petit bonhomme qui c'est l'appareil c'est le single molecule nanoport technologique qui a été emmené récemment sur la station spatiale internationale pour tester en fait les capacités de séquençage en apesanteur là à l'heure actuelle on en a un au laboratoire le taux d'erreur est encore très élevé donc ça nous sert mais on est obligé d'utiliser d'autres technologies pour vérifier le séquençage qui dit on ne peut pas s'en servir comme séquenceur de nouveau pour un nouveau génome à découvrir au niveau scientifique poursuivre les efforts sur les pathologies avec des éthiologies inconnues valider le postulat de Koch dans si possible ou en tout cas certaines variantes du postulat de Koch qui peuvent être adaptées à la métagénomique je vous présente ici juste certaines pathologies qui a publié Willy en 2013 pour lesquelles l'éthiologie virale une éthiologie virale était suspectée vous voyez la maladie de Kawasaki la sclérose en plaques l'obésité l'arthrite rhumatoïde etc ce sont des pathologies sur lesquelles nous nous focalisons au laboratoire nous nous focalisons aussi sur les encéphalites sur les péricardites sur les pneumonies qui sont idiopathiques pour lesquelles on a fait tous les tests diagnostiques possibles et inimaginables sans résultat et enfin travailler aussi sur ce compartiment Hoth Bacterium Virum pour pouvoir mieux comprendre l'holobionte dans sa totalité prévenir les maladies émergentes réémergentes nous travaillons aussi là-dessus je vais passer ça je n'aurai pas le temps par contre je n'ai pas le temps mais ça c'est un article très intéressant de Sarah ici dans la salle qui était en thèse dans mon laboratoire et qui est maintenant en post-doctorat à Pasteur sous la direction de Marc-et-Lois donc sur les zoonoses et les cibles à surveiller en fait à la fois au niveau sauvage et vecteur de transmission cette image magnifique qui montre qu'il faut vraiment combiner l'effort entre les vétérinaires les médecins les climatologues les épidémiologistes etc. pour mieux comprendre les pathologies et l'émergence de ces pathologies et c'est ce que nous faisons au sein du laboratoire puisque nous étudions le virus pour la découverte de pathogènes mais aussi le rôle des virus dans les dysbioses notamment les dysbioses vaginales les virus émergents les vecteurs et les réservoirs donc vecteurs arthropodes et réservoirs animaux les virums environnementaux notamment les virums urbains là on étudie le virum du métro savoir quels sont les virus qui circulent en fait dans cet environnement qui voit des millions de passagers et enfin comment les épidémies sont apparues se sont éteintes en faisant de la paléolécone de la santé je finirai en vous disant de considérer quelque chose de viral dans vos recherches s'il vous plaît si vous faites de la bactérie essayez de voir le côté virus parce que les virus offrent des opportunités de nouvelles découvertes ils sont des marqueurs de changement de la biologie des écosystèmes et que la biologie et l'évolution fait beaucoup moins sens sans les virus et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'ensemble de ce travail de mon équipe donc les étudiants les post-doctorants les ingénieurs le laboratoire Urmite Méphi Didier Raoult et Michel Drancourt le laboratoire de Forest Rower et les collaborateurs en France à l'étranger et les sponsors sans quoi on ne pourrait pas travailler et je vous remercie également pour votre attention applaudissements